Et j'lui dis euh... Je faisais quoi là ? Il me disait j'étais... Bah on attendait le film et tout le reste et tout, ok d'accord et tout. Et j'lui dis alors, vous vous êtes fait remarquer ? T'as parlé fort et tout ? Et il me dit ah non papa... Bah ! Moi je l'ai vu ! Parler fort ! Bah ! Musique C'est de l'éducation. Notre jeunesse, on l'aime, c'est les futurs. C'est la future population de demain. Donc, eux les premiers, coup de crosse, tu fais la queue. Sinon tu connais, Nouvelle-Zélande, bagne... Dépêche-toi ! Dépêche-toi ! C'est comme ça ! Moi je vais te raconter... Je sais pas... Je sais pas si je l'ai déjà raconté mais... Voilà mon état d'esprit, même si ça n'a rien à voir. Et quand bien même... J'ai envie de te dire... Faut être dur et juste. Bon... J'ai... J'ai envie de te dire... Un jour je voulais voir ce que mon fils et tout il faisait. Je vais au cinéma, papa... Ok... Où t'es ? Il me dit que je suis à Vez. J'étais pas loin. J'étais pas loin. Ok... Tu fais quoi là-bas au cinéma ? Non, il me dit... Tu sais, moi il me dit à chaque fois la vérité. Il me dit non, on est posé sur le parking avec des potes et tout. Et au même moment, je vois le cinéma qui est pas loin. Je mets la pipe, j'arrive et je continue à parler avec lui. Juste pour voir. J'arrive dans le parking au loin et je le vois. Et il me parle au phone. Dès que je vois qu'il me... Dès que je le vois, je lui dis ok, vas-y, on se dit à plus tard et tout le reste et tout. Hop ! Je raccroche. Je voulais voir s'il fumait. Je voulais voir s'il fumait. Je voulais voir comment il se comportait. Ses mimiques. Sa manière de faire. La manière d'être dans un groupe. Je les vois, ils sont cinq et à un moment, je vois, il y a trois meufs qui les rejoignent. Et je vois mon fils, les mains dans les poches et je le vois de loin. C'est moi mon fils, il bombe un peu le torse. Tu sais, il bombe un peu le torse. Il bombe un peu le torse, il est là, il regarde, il fait la bise. Je le vois, il commence à parler avec une, il parle, il parle, il parle et tout le reste et tout. Et à un moment, je les vois marcher direction le cinéma. Moi tu me connais. C'est là où je fais le tour, j'arrive en balle. Je me garde devant lui pour sauter le groupe. Je les vois, ah fiston, ça va, ça va papa et tout le reste et tout. Bon, les petits, ils avaient honte et tout un peu. Les meufs se sont esturpés direct et tout le reste et tout. Hop, hop, hop et tout. Et je lui dis, je faisais quoi là ? Il me disait, j'étais, on attendait le film et tout le reste et tout. Ok, d'accord et tout. Et je lui dis, alors, vous vous êtes fait remarquer, t'as parlé fort et tout. Il me dit, ah non papa. Bah, moi je l'ai vu parler fort. Bah ! Je lui dis, je t'ai vu, ça fait dix minutes que je suis là. Je te vois, tu parles fort. Je t'ai dit, fils, t'as une voix qui porte. Les chiens ne font pas des chats. Ferme-la. Et arrête de faire des gestes. Ouais, papa. Je lui dis, tu parlais avec qui là ? Il me dit, bah, je parlais avec elle. Ah, d'accord. Tu sais quoi ? Non, c'est la copine. C'est miskin. Il essayait de feinter. Non, c'est la copine. Je la regarde, je lui dis, tu as combien ? Il me dit, j'ai 15 euros pour aller au cinéma. Je lui ai rajouté 20 euros. Je lui ai dit, tu lui prends un pop-corn et une boisson. Et je me suis barré. Sans pourquoi savoir le pourquoi du comment. Bien joué. Donc, une tarte et 20 euros. Tu parleras moins fort la prochaine fois, mais tiens. Passe pas pour un clochard. Jungleman, fils. Jungleman. Je suis passé par là, moi. Et tu crois que je vais faire quoi ? Ah, t'aurais dû le ramener. Au lieu de lui dire, rentre à la maison, j'ai été comme lui, moi. Au contraire, je suis rassuré avec cette génération. De le voir avec des petites de son âge. Et ouais, frérot. Exactement. Bref. Voilà, mais c'est bien. C'était une petite parenthèse. Il faut être dur. Il faut être juste à la fois. Wallah, frère. Il y en a un qui me dit, t'auras été une cause de Zina, Bassem. D'accord ? Donc, je le démonte. Je l'humilie devant ses copains. Je le monte dans ma voiture. Je pars. Il vient chez moi. Il voit que je pars. Il redescend. Il va au cinéma. Attention. La vie de ma mère. Même si moi, pour certains, vous pensez que je ne sais pas me comporter. Mais attention. Je sais très, très bien me comporter avec les bonnes personnes. Ça ne veut pas dire que mon fils, il doit être un peu comme moi. Absolument pas. Alhamdoulilah, il est calme. Voilà. Donc, arrêtez de dire... Arrêtez de dire n'importe quoi. Alors, Sabri Bouzid, Bassem, tu aurais mis... Non, une tarte, je ne lui ai pas mis devant ses potes. Non. Ses potes, ils ont continué à marcher. Lui, moi, j'ai freiné. Lui, il a mis la tête par la fenêtre. Ça va, papa ? Rah ! Je ne l'ai pas giflé devant ses amis. Jamais de la vie. Il y en a, ils m'ont dit, Bassem, tu aurais vu une fille, tu aurais fait comment ? Mais ça n'existe pas, ça. C'est de la science-fiction. Une fille, je... Une fille qui va... Après, voilà, dans mon dos. Mais si là, elle, je la vois dans des trucs comme ça, c'est pas pareil. J'ai envie de vous dire. Je sais que ça vous fout la mort. Devant Allah, on est tous égaux. Ouais, je sais. Même dans les péchés. Bien sûr, oui, je sais. Mais vous voulez qu'on vous dise quoi ? Moi, j'ai été élevé dans cette génération. J'ai été élevé comme ça. Voilà.